Sa décision est prise, elle est irrévocable et vient d'être dévoilée. Laurent Ruckier a décidé de quitter BFM TV avec le soutien de Marc-Olivier Fogiel. Les deux hommes se sont exprimés et ont dévoilé les raisons de ce départ. La suite après la publicité c'est la fin d'une histoire. Laurent Ruckier arrête son émission, le 20h de Ruckier, présentée avec Julie Hamet sur BFM TV. C'est ce qu'on l'on apprend des mots de Marc-Olivier Fogiel, directeur général de la chaîne de télévision d'information. Avec Laurent, nous avions convenu de laisser passer le trimestre, de ne pas nous laisser intoxiquer par les commentaires et faire le point tranquillement avant de partir en vacances. Vous connaissez l'engagement quotidien qu'exige BFM TV ? Nous avons donc échangé essentiellement sur son envie de poursuivre l'aventure démarrée en septembre. Il m'a demandé de le libérer de son engagement en cette fin d'année. L'audience, au-dessus de ce qu'on faisait précédemment ? N'est-ce pas le sujet ? Ce qui le conduit à arrêter est le décalage entre l'investissement nécessaire et le plaisir qu'il retire de ce qu'il peut proposer aux téléspectateurs. Je voulais le remercier d'avoir tenté cette aventure. Il est n'y qu'à que ceux qui ne tentent rien qui sont sûrs de ne rien réussir. À la rentrée, Yves, comme la saison précédente, poursuivra jusqu'à 20h30 et Alice présentera son 90 minutes dès 20h30. On continue donc sereinement, dans notre couloir, loin des commentaires, à proposer le meilleur à nos téléspectateurs avec une grille solide et variée, a fait savoir Marc-Olivier Fogiel via un mail interne. Laurent Ruckier quitte BFM TV et réagit Laurent Ruckier a bien sûr réagi, notamment sur Instagram, et a confirmé les dires de son ex-patron et toujours ami. Jai décidait de ne pas continuer l'aventure commencée fin septembre sur BFM TV. Je tiens à remercier Marc-Olivier Fogiel pour la confiance qu'il m'a accordée et qu'il voulait continuer à m'accorder pour la reprise de janvier mais je préfère m'arrêter là. Je pourrais me cacher derrière la conjoncture et différentes actualités dramatiques qui certes ne m'ont pas facilité la tâche depuis mon arrivée mais force est de constater que le public ne m'a pas suivi dans ce rôle différent pour moi. Je ne regrette pas d'avoir quitté France Télévisions en juin dernier pour BFM TV parce que Jai vécu ces trois mois comme une expérience passionnante et incroyable, comme je n'imaginais pas la vivre mais il faut savoir accepter ses échecs. Jai tant de satisfaction avec la radio et les grosses têtes sur RTL, l'écriture pour le théâtre ou la production d'artistes, que je ne souhaite continuer à faire de la télévision quoi condition que le plaisir soit partagé avec les téléspectateurs. A très vite sur RTL. Laurent Ruquier toujours soutenu par Marc-Olivier Fogiel au début du mois de novembre. Des rumeurs autour de Ruquier et de sa possible éviction de l'antenne avaient surgi. Marc-Olivier Fogiel avait alors réagi dans la tribune du dimanche. « Quand Laurent a lu des articles qui prétendaient que ça allait s'arrêter, il m'a appelé en disant on est amis, dis-moi si tu souhaites arrêter. Cet intox est dingue. On verra au mois de juin si on a trouvé la bonne formule, mais il n'est pas question d'arrêter ce programme au bout de deux mois », avait-il expliqué confirmant en effet que Laurent Ruquier avait tout son soutien. La suite après la publicité La suite après la publicité La suite après la publicité La suite après la publicité